Monsieur Pierre Galland, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans notre pays. Vous êtes un grand militant des droits de l'homme pour les libertés, les droits des peuples, pour leur autodétermination. Vous accompagnez les Sahraouis dans leur combat pour la liberté depuis pratiquement aujourd'hui 47 ans. Le Sahara occidental, la dernière colonie africaine occupée par le Maroc, c'est un conflit que vous connaissez parfaitement. Vous le maîtrisez, vous maîtrisez aussi toutes ces données. Pour que justice ne soit pas rendue aux Sahraouis à ce jour, est-ce que c'est la preuve que nous sommes dans un monde où la justice est à deux vitesses ? En tout cas, la justice est maltraitée. Et les politiques ont pris l'habitude de croire qu'il n'y avait pas de séparation des pouvoirs et qu'ils pouvaient simplement imposer leurs droits. Ce serait le droit du plus fort aujourd'hui qui préside aux destinées de notre planète. Et c'est extrêmement grave parce que c'est une violation de tous les efforts qui ont été faits par nos pères pour construire un monde de plus grande justice, notamment après la Deuxième Guerre mondiale, notamment par tous les efforts qui ont été faits par les peuples pour disposer d'eux-mêmes à travers la décolonisation. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on pourrait se passer du droit. Je crois que c'est une très, très grave erreur et qu'il faut en appeler au Parlement pour qu'il restaure la primauté du droit. Mais où réside exactement aujourd'hui le problème pour le règlement définitif de la question du Sahara occidental au niveau des Nations Unies où il y a d'autres enjeux aujourd'hui, M. Pierre Galland ? Mais écoutez, d'abord, les Nations Unies doivent et restent aujourd'hui le seul creuset où l'on peut permettre à l'ensemble des nations de poursuivre l'effort des fondateurs, 1948, pour aboutir à ce qu'on respecte l'ensemble des conventions qui ont été adoptées par les nations pour assurer au peuple deux choses, la sécurité et, d'autre part, le bien-être par le développement. Alors, les Nations Unies, dans ce dossier, ils ont un rôle important à jouer dans le contexte actuel. M. Pierre Galland, puisque nous avons vu qu'il y a eu l'envoyé spécial des Nations Unies pour le règlement et l'organisation du référendum d'autodétermination, mais qu'il n'est pas totalement, aujourd'hui, libre de ses mouvements pour pouvoir effectuer sa mission en tant qu'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU. Exactement. C'est très inquiétant de voir que, successivement, des personnalités internationales de très haut niveau, qu'il s'agisse de James Baker, l'américain, qui a été quand même le président de la Banque mondiale, qu'il s'agisse, après ça, du président de l'Allemagne, l'ancien président de l'Allemagne, et maintenant, M. Demistoura, qui se voit empêcher de remplir sa mission et de se rendre dans les territoires du Sahara occidental à la rencontre du peuple sahraoui. C'est extrêmement grave. Et je pense que nous devons, nous-mêmes, à l'aune de ces violations, être capables de les dénoncer, de réagir et de faire en sorte que les parlementaires, que les parlementaires pour lesquels j'ai encore beaucoup de respect, je vous assure, je l'ai été moi-même, prennent la mesure et la dimension du risque que nous courons à violer l'ensemble des droits et des conventions internationales qui permettent d'assurer et la sécurité des peuples et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais c'est des violations, des principes adoptés déjà au niveau de certaines instances, puisqu'on voit aujourd'hui une sorte de contradiction. En ce qu'adopte aujourd'hui, par exemple, la Cour de justice européenne et par rapport à ce qui est appliqué par le Parlement européen et par les Nations unies ? Eh bien, heureusement, si vous voulez, qu'il y a encore les recours en droit international. Et parmi ces recours, vous avez la Cour pénale internationale. C'est extrêmement important. Mais l'Europe s'est dotée de la Cour européenne de justice qui siège à Luxembourg. La Cour européenne de justice, maintenant, trois fois de suite, d'abord en 2016, ensuite en 2018 et plus récemment en 2021, 29 septembre 2021, a clarifié la manière dont l'Europe doit se comporter dans son accord d'association avec le Maroc. Et elle a clarifié trois choses. Un, elle a dit que la frontière du Maroc s'arrête sur la frontière internationale qui lui a été dédiée par le droit international. Le Sars occidental ne fait pas partie du Maroc. Première chose. Deuxième chose que la Cour a dit, elle a dit que le peuple saraoui est un peuple à titre... Ce n'est pas une population, c'est un peuple. Et il a ses droits de peuple au même titre que tous ceux qui ont eu recours à la fameuse résolution 15-14 des Nations Unies qui prévoit le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ce peuple a un représentant, ont-ils dit. C'est le peuple saraoui. C'est, pardon, c'est le front polisario. Le front polisario est aujourd'hui, aux yeux du droit international, du droit européen, un interlocuteur, une personne morale qui représente le peuple saraoui. Et enfin, la Cour a dit, les ressources naturelles du Sahara occidental sont à disposition du peuple saraoui. Et c'est lui qui décide de l'affectation de ces ressources. Or, aujourd'hui, l'Europe participe a pillé les ressources naturelles du Sahara occidental. L'Europe n'a toujours pas reçu officiellement le front polisario. L'Europe est toujours en train de considérer le Maroc comme un partenaire. Et donc, ces pêcheurs vont se promener le long des côtes saraouies sans aucune légitimité internationale. C'est tout ça qu'il faut clarifier. C'est tout ça que la Cour a clarifié. Et ce qui est intéressant, c'est que tout récemment, la Cour de justice de l'Union africaine, Cour des droits des peuples aussi, c'est une Cour de justice et des droits des gens et des peuples. Et cette Cour, elle a exactement pris la même direction que la Cour européenne de justice en disant, eh bien, le Sahara occidental est un peuple au même titre que les autres peuples africains. Ce qui veut dire, en clair, que la dernière colonie d'Afrique doit aujourd'hui avoir droit à son indépendance. Mais pourquoi, aujourd'hui, le Maroc ignore ces résolutions internationales, que ce soit de l'ONU et celles, bien sûr, de la Cour de justice européenne, et demeure dans la violation et continue dans la violation des droits du peuple sahraoui, bien sûr, en torturant et en spoliant aussi ces richesses ? Il y a deux motifs principaux. Le premier, c'est que le Maroc fait un pari. Le pari d'avoir son Sahara. Et il invoque pour ce faire des raisons historiques. Les raisons historiques, ça voudrait dire que nous, les Belges, nous pouvons avoir des prétentions sur l'Espagne parce qu'il y a eu Charles Quint. Enfin, mais c'est la même chose. Il y a eu à un moment donné un accord. Il y a eu Berlin où on a tracé les frontières coloniales. Et les peuples d'Afrique et les représentants des peuples d'Afrique ont décidé de garder ces frontières coloniales comme étant les frontières des pays, des nouvelles nations qui allaient former l'Union africaine, enfin l'ancienne organisation de l'unité africaine. Ça, c'est le premier argument. C'est une espèce de pari qu'on peut, comme ça, se polier et s'approprier d'autres territoires. Vous savez, ça a existé partout en Europe durant toute la période entre le Moyen Âge et la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le deuxième argument. Le Maroc, aujourd'hui, excusez-moi de le dire aussi franchement, est un protectorat français. C'est un protectorat français. C'est-à-dire que le Maroc seul ne peut pas imposer au Conseil de sécurité des Nations unies une position. Il doit nécessairement passer par un protecteur. Et ce protecteur, c'est la France. Et pourquoi est-ce que la France, aujourd'hui, fait du Maroc un protectorat ? Eh bien parce que dans sa stratégie globale, dans la stratégie globale de la France, le Maroc constitue un point stratégique sur le plan, si vous regardez la carte mondiale, eh bien c'est le passage entre la mer Méditerranée et l'Atlantique. Sur l'Atlantique, le Maroc a une face atlantique. C'est la face atlantique la plus stratégique du monde occidental aujourd'hui. Il ne faut pas l'oublier. Et donc la France, en agissant en protecteur du Maroc, se donne une voix de plus au sein du Conseil des Nations, au Conseil de sécurité, au sein de l'Europe. Et cela au détriment, en violent, l'ensemble des droits fondamentaux d'un peuple. C'est le peuple sahraoui. Mais qu'est-ce qui donne cette assurance au Maroc, ou au Marzène, pour se comporter avec cette désinvolture ? Vous avez parlé de la France. Il y a aujourd'hui l'entité sioniste. Alors ça, c'est le dernier événement. Il se fait que la France, elle a quand même ressenti cela comme une ingérence dans sa vision du monde. C'est que M. Trump, le président américain de l'époque, d'un coup, décide de dire aux Marocains, eh bien moi, Trump, je vous accorde le Sahara occidental en échange d'un accord que vous allez passer avec mon principal allié qui est de l'autre côté de la Méditerranée, qui s'appelle Israël. Et donc, il va y avoir ces accords d'Abraham, comme on les appelle, qui font qu'aujourd'hui, les Israéliens se permettent de s'ingérer dans l'ensemble du monde arabe. On oublie de le dire. Or, qui sont les Israéliens ? Ils ne sont autres que des colonisateurs au même titre que les Marocains. Ils sont les colonisateurs de la Palestine aujourd'hui. Pas seulement les occupants, ils sont les colonisateurs. Et le Maroc aujourd'hui est le colonisateur du Sahara occidental. C'est une histoire qui est d'une autre époque. Normalement, tous les peuples se sont émancipés du colonialisme. Et il se fait qu'il y a deux petits peuples, le peuple palestinien et le peuple sahraoui, qui sont aujourd'hui les victimes de colonisateurs soutenus par les Occidentaux, soutenus par les Américains d'une part, par les Français de l'autre, et par toute la communauté européenne, malheureusement. Mais selon vous, aujourd'hui, M. Pierre Galland, quelle serait l'issue à cette question du Sahara occidental ? On l'a dit au début de cette émission, c'est la dernière colonie africaine occupée par le Maroc. Quelle serait l'issue ? C'est d'aller vers l'organisation par les Nations Unies du référentum d'autodétermination du peuple sahraoui, puisque certains disent, du côté des Sahraouis, même au niveau des Nations Unies, il n'y a pas aboutissement de cette résolution, puisqu'il y a beaucoup d'entraves. Et on a tendance à penser que même les Nations Unies s'en attendent sur cette question. Écoutez, il y a deux voies. La voie légale, elle peut prendre deux directions. La première direction, c'est qu'on respecte les règles des Nations Unies. Il y a un accord qui date de 1990 entre le Maroc et le Sahara représenté par le Front Polisario pour procéder à un référendum d'autodétermination. Je dis bien d'autodétermination et pas un référendum n'importe lequel. Ce référendum devait avoir lieu en déant les deux années. C'est-à-dire en 1992, on avait le résultat d'une identification des votants et ça permettait d'aller au vote de référendum. Quand les Marocains ont vu ce que les Nations Unies avaient fait, c'est-à-dire qu'ils ont fait leur travail, ils ont identifié les votants. Cette liste des votants, tout le monde là, aux Nations Unies, ici en Algérie, tous les partenaires l'ont. Mais les Marocains, voyant qu'ils allaient perdre le référendum, ont fait comme si ce référendum ne pouvait pas avoir lieu. Depuis lors, ils s'opposent au référendum, sachant qu'ils le perdent si c'est bien le peuple sahraoui qui peut voter. Ça, c'est la voie qui était tracée. C'était la règle qui avait été établie par tout le monde de commun accord. Or, cette règle est depuis lors tout à fait violée par le Maroc, qui empêche la réalisation du référendum d'autodétermination. La deuxième voie et la deuxième piste, qui est une piste qui a été suivie par nombre de pays africains en voie de décolonisation, c'est simplement que l'Union africaine, l'Union africaine, c'est-à-dire l'organisation de l'Union africaine, et aujourd'hui l'Union africaine reconnaît la République arabe sahraue et démocratique. Elle est reconnue par les pères africains. Et il était de tradition dans le temps que quand une organisation régionale de l'importance de l'Union africaine reconnaissait un État, que cet État automatiquement était reconnu par les Nations unies. Aujourd'hui, si ça n'a pu se faire, c'est tout simplement parce que la France est opposée au Conseil de sécurité. Donc on se trouve dans une impasse parce qu'il y a non-volonté politique de suivre les règles traditionnelles ou les règles de droit qui permettaient au peuple d'affirmer leur émancipation coloniale. Alors, M. Pierre Gallon, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur cette question aujourd'hui de l'Ussara occidental, dernière colonie occupée par le Maroc au niveau du continent africain. Comment vous qualifiez aujourd'hui le volte-face du chef du gouvernement espagnol, puisque dans vos précédentes interventions, vous avez qualifié cette position comme étant une trahison, haute trahison ? C'est une haute trahison, c'est scandaleux, parce que l'Espagne est la puissance coloniale. Personne ne sait, par exemple, qu'aujourd'hui, l'espace aérien du Sahara occidental est encore toujours géré par l'Espagne en tant qu'ancienne puissance coloniale. Et donc, l'Espagne a une responsabilité, c'est de procéder à la décolonisation, ce qui lui avait été imposé par les Nations unies dès 1963. Et l'Espagne n'a pas respecté ses obligations internationales. Pire que ça, aujourd'hui, elle trahit le peuple sahraoui en pensant qu'elle peut avancer la proposition marocaine de large autonomie. Mais vous savez, moi qui suis assez âgé, comme vous pouvez vous en apercevoir, j'ai entendu ce mot de large autonomie dans la bouche de tous les colonisateurs avant de devoir céder devant l'impérium du droit international, qui est la décolonisation. Avant ça, la France a proposé à toutes ses anciennes colonies une autonomie. La Belgique a proposé l'autonomie au Congo. Les Anglais ont proposé, dans l'Est de l'Afrique, des autonomies à tous les pays qui étaient colonisés. Et tous ces pays ont refusé, exactement comme le peuple sahraoui aujourd'hui est en droit, de refuser ce projet d'autonomie, qui est celui du colonisateur sous-traitant, qui est le Maroc. Donc, voilà la situation telle qu'elle est. Et je pense que le peuple espagnol lui-même a réagi. Au cortès, la plupart des partis, à l'exception du parti du Premier ministre, ont tous condamné cette déclaration, qui était d'ailleurs une déclaration secrète. Elle n'était pas censée être publique. C'était une lettre adressée par le Premier ministre au roi du Maroc pour lui faire plaisir, parce qu'entre-temps, derrière tout ça, n'oubliez pas, il y a de gros contrats commerciaux. Et pourtant, le polisario et la race n'en finissent pas un peu d'engranger, depuis un bon moment déjà, d'éclatants succès diplomatiques. Il y a eu, bien sûr, l'arrêt de justice européenne, que vous avez, bien sûr, abordé dans la première partie de l'invité de la rédaction. Il y a Brahim Ralli à Bruxelles, au sein, bien sûr, de l'Union européenne. Il y a eu, bien sûr, la reconnaissance, coup sur coup, de la Colombie, du Pérou, la confirmation par le Kenya. Il y a eu aussi d'autres succès, comme par exemple la réunion de Tunis, en présence, bien sûr, de Brahim Ralli, le président du Sahara occidental. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que la conjoncture internationale est favorable au Sahraoui ? Il y a certainement un climat qui est plus favorable aujourd'hui au front polisario, au peuple sahraoui, qui, après l'affaire de Guerguerat, a repris les armes d'ailleurs, en disant que c'est notre droit de défendre notre patrie, notre nation. Et je pense que, petit à petit, ce message a percolé d'abord en Afrique. Et puis, petit à petit, eh bien, la communauté africaine est en train d'imposer au reste du monde sa façon de voir la manière dont on a décolonisé l'ensemble de l'Afrique. Et comme vous le dites, le Sahara occidental, aujourd'hui, est la dernière colonie d'Afrique. Il est temps que cette page de l'histoire soit tournée et que le peuple sahraoui soit rétabli dans l'ensemble de ses droits. Mais pourquoi, aujourd'hui, le Marzen essaye un peu de détourner l'attention du véritable problème en essayant, par exemple, d'impliquer directement l'Algérie dans ce conflit ? Monsieur Pierre Gallon, vous qui connaissez très bien cette question du Sahara occidental, et d'autres questions, puisque vous êtes un militant des droits de l'homme, et dans un moment, nous allons parler également de la Palestine. Écoutez, vous savez, moi, à nouveau, vous avez vu, je suis assez âgé, donc j'ai été vraiment impliqué au moment de l'indépendance de l'Algérie. L'Algérie a été traitée à l'époque de tous les noms. Toute la presse française n'avait de termes que de terrorisme. Le FLN, c'était des terroristes, et tout le projet du peuple algérien était un projet qui était, enfin, souvenez-vous, même M. Mitterrand, à l'époque, était contre l'indépendance de l'Algérie. Et aujourd'hui, on célèbre le 17 octobre, la journée, bien sûr, commémorative des massacres de Papon. – Exactement, il est temps et il est bon de le rappeler parce que ça fait partie, c'est une page tragique de l'histoire de la décolonisation de l'Afrique et de l'Algérie en particulier, bien sûr. – Après un bon combat. – Mais si je peux aller au bout de mon raisonnement, l'Algérie, depuis lors, a été le pays où vous pouviez rencontrer l'ensemble de ceux qui étaient les grands mouvements de libération africains. Il ne faut pas oublier que il y a à la fois l'Angola de Netto, le MPLA, à la fois le Frélimo, à la fois le PAIGC de Guinée-Bissau et du Cabernet. Quand vous vouliez rencontrer un leader d'un mouvement de libération en Afrique, vous veniez à Alger. – D'où son appellation l'Algérie, la Mecque des révolutions. – La Mecque des révolutions. Eh bien, l'Algérie est restée constante. Elle est restée constante à elle-même. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas à la communauté internationale, que ça plaise ou que ça ne plaise pas au Maroc. Dans ce cas, très clairement, on peut reprocher des choses à l'Algérie. Mais sur ce terrain-là, elle est d'une cohérence et d'une constance absolue. Et ça, je m'en réjouis, je ne vous le cache pas. Je suis heureux de cela. – Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous au début de cette émission. Nous avons parlé, bien sûr, de ce monde aujourd'hui qui est en train de tourner à deux vitesses. Un monde où on rétablit la justice pour certains et dont on fait fi pour d'autres de la justice. Comment peut-on qualifier aujourd'hui cette situation de schizophrénie au niveau de certaines grandes puissances à travers le monde, M. Pierre Galland ? – Une schizophrénie, c'est pire que ça. On glisse petit à petit vers un état de non-droit international. C'est très inquiétant. Et tous les citoyens du monde… – Ceux qui ont décrété les règles violent ces mêmes règles aujourd'hui ? – C'est eux-mêmes qui violent les règles. Ils emploient la force là où, normalement, il y a des enceintes qui sont prévues pour négocier quand il y a un conflit. C'est aussi vrai pour les Américains que pour M. Poutine, je le dis tout de suite. Mais dans les faits, on se rend compte qu'aujourd'hui, on est dans un glissement extrêmement dangereux. Et je pense qu'il appartient aux citoyens de notre planète, tous les citoyens. Nous, Européens, vous, Africains, nous devons rappeler quelles sont les règles à nos dirigeants et militer pour qu'on rétablisse l'ONU dans ses capacités. Aujourd'hui, on a un ONU qui est manchot. On lui a coupé les bras. Donc il faut ou bien qu'on réforme l'ONU ou bien qu'on trouve une nouvelle solution. Il y a eu la Société des Nations. La Société des Nations a été un échec. Il y a eu l'ONU. Aujourd'hui, l'ONU est en échec. Il faut à tout prix que nous nous mobilisions parce que la sécurité des citoyens, la sécurité et notre coexistence pacifique entre les peuples de cette planète au moment où on parle de guerre nucléaire, eh bien, je pense qu'il est urgent que nous nous mobilisions. Alors, quand vous parlez de l'ONU, sa réforme, obligatoire, s'ouvrir sur d'autres pays impérativement puisqu'on a vu qu'au niveau du Conseil de sécurité, les détenteurs du veto, ce sont eux qui exercent aujourd'hui les lois à travers le monde. Évidemment. Ils profitent de ce qui était, à un moment donné de l'histoire, au moment où on créait l'ONU dans les années 45, il était normal que les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale prennent le lead. Même l'histoire, elle est écrite par les vainqueurs. Mais ces gens-là ont été capables pendant un temps de respecter le droit. Le temps de la décolonisation des années 60 est un moment historique quand même que l'ONU a porté avec le respect de l'ensemble des nations. Aujourd'hui, c'est fini. Après la chute du mur de Berlin, tout a changé ? Après la chute du mur de Berlin, on a cru, on a dit, la paix est là. Mais en fait, il y avait un autre plan derrière. Il est clair qu'on était de nouveau dans une perspective, excusez-moi d'utiliser l'expression, d'Occident vaincra. Et ça, c'est tragique, complètement tragique. Alors là, moi qui suis européen, je suis aujourd'hui à appeler les Européens à se ressaisir. Parce que si simplement être là pour faire la guerre au nom des Américains en Ukraine, je vous assure que nous avons perdu toute notre âme dans cette opération. Mais d'autres plans se dessinent également aujourd'hui. Et comment ? Avec tous les conflits, tous les risques que nous subissons. Nous sommes sortis d'une période pandémique, de la crise, bien sûr, sanitaire. Aujourd'hui, on est plongé dans la crise énergétique et bien sûr avec le risque d'une crise alimentaire mondiale. Et une crise environnementale, ne l'oubliez pas. On est donc au bord du gouffre. On est au bord du gouffre. Et quand on est au bord du gouffre, ce qu'on doit dire, ne faites pas un pas en avant parce que vous allez tomber dans le gouffre. Donc qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là ? C'est essayer de se ressaisir. Il est grand temps que nos nations et que les peuples eux-mêmes rappellent aux chefs d'État, aux responsables politiques, aux parlementaires qu'ils ont une obligation de veiller à ce que cette situation, ces différentes crises qui s'accumulent, et bien qu'on soit suffisamment sages pour se mettre autour d'une table et pour commencer à discuter comment on va réguler et recréer un ordre international satisfaisant pour le bien-être des peuples et pas simplement satisfaisant pour la puissance de quelques-uns. Mais au peuple, de prendre conscience aujourd'hui de ces nouveaux dangers, ces nouvelles formes de guerre à l'avenir ? Écoutez, moi, je suis extrêmement inquiet d'une chose, c'est que si, après le premier usage de l'arme atomique à Hiroshima et Nagasaki, on avait la peur de l'arme atomique et c'était devenu une espèce de crainte généralisée. Mais on n'a pas hésité à l'utiliser. On n'a pas hésité. Et aujourd'hui, vous savez, on parle de l'arme nucléaire tactique. Et quand vous êtes en Europe, on essaye de faire croire aux citoyens qu'après tout, une arme nucléaire tactique, ce serait peut-être utilisable. Mieux que ça, pour l'instant, il y a une grande manœuvre qui est organisée par les États-Unis, au sein de l'OTAN, en Europe. Et cette manœuvre est une manœuvre qui compte exactement le projet d'utiliser l'arme nucléaire tactique. L'arme nucléaire tactique, pour ceux qui ne le savent pas, c'est huit fois la puissance de l'arme, de la bombe qui a été lancée sur Hiroshima. Mais il y a aussi les guerres cybernétiques. C'est le grand danger également aujourd'hui, M. Pierre Galland, puisqu'on a vu qu'on a procédé à la destruction des États de l'intérieur sans dépêcher des hommes, comme c'est le cas actuellement pour l'Ukraine, où on parle de la guerre ukrainienne. On renforce l'armement des militants ukrainiens sans pour autant impliquer directement les hommes des puissances qui sont aujourd'hui de provoquer cette guerre. Sans impliquer, c'est vous qui le dites, parce que moi, je peux vous dire que la CIA et que des conseillers militaires... On ne déploie pas leurs hommes sur le terrain. Mais les conseillers militaires sont là. Ils sont sur place. Et c'est eux qui permettent à l'Ukraine d'organiser sa résistance. Quelque part, le peuple ukrainien a le droit de l'intégrité de son territoire. Nous ne confondons pas les débats. Mais la manière dont aujourd'hui l'OTAN a procédé à l'encerclement de la Russie était une manière de provoquer les Russes qui était sans précédent. Et donc, je comprends, moi, qu'à un moment donné, M. Poutine ait estimé que c'était le pas à ne pas franchir. Et il l'a fasciné. Il a suffisamment dit ne faites pas ce pas-là. Pour nous, Russes, c'est inacceptable. Vous allez nous encercler. On l'a fait. Et puis, on s'étonne qu'ils réagissent comme ça. Et c'est le peuple ukrainien qui en paye les frais aujourd'hui. Et donc, les Américains, aujourd'hui, font une guerre par délégation entre Européens et Ukrainiens pour affaiblir les Russes. Et quand ils affaiblissent les Russes, c'est tout gagné pour M. Biden parce qu'il affaiblit aussi l'Europe et parce que pendant ce temps-là, ils pensent qu'ils vont pouvoir confronter les Chinois. Donc, on est dans une nouvelle espèce de folie de puissance. Une folie de puissance qui n'a rien à voir avec la sécurité des peuples, qui n'a rien à voir avec la coopération internationale, qui n'a rien à voir avec la réponse urgente qui est à donner aux différentes crises dont vous parliez, qu'il s'agisse de la crise sanitaire, qu'il s'agisse de la crise alimentaire, qu'il s'agisse de la crise environnementale. Nous avons d'autres obligations que celles qui sont imaginées aujourd'hui par nos dirigeants. Alors, on parle beaucoup et on prône dans les pays occidentaux, bien sûr, les principes de la démocratie, les libertés d'expression. Est-ce qu'on peut considérer, par temps, de ce que nous sommes en train de vivre actuellement, que les médias sont aussi partie prenante de ces conflits ? Mais, il ne faut pas globaliser les médias. Il y a des médias qui restent d'une indépendance et d'une contribution essentielle pour essayer de lire ce qui est en train de se passer dans le monde. Mais, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les médias sont achetés quand vous êtes en France et que vous savez que M. Bolloré possède la moitié des journaux, quand vous êtes en Angleterre et que M. Murdoch possède l'ensemble de la presse, quand vous êtes en Italie et que, vous savez, M. Berlusconi possède toutes les chaînes de télévision, il y a des gens, donc, des petites minorités qui ne sont pas des États, qui ne sont pas des groupes de personnes, qui sont des gens qui sont des propriétaires capitalistes du système médiatique international aujourd'hui. et comme on est aussi rentrés dans l'ère de l'intelligence artificielle, de la communication par tous les moyens de Facebook et tout ce que vous voulez, eh bien, on se trouve devant une situation extrêmement dangereuse parce que la presse n'est plus réellement indépendante. La majorité de la presse n'est plus réellement indépendante. Moi, je rends hommage à tous ces journalistes et certains d'entre eux qui ont perdu leur vie dans l'exercice de leur métier, que ce soit en Palestine, que ce soit en Russie, qui ont perdu leur vie à mener ce combat pour la liberté de la presse et pour la libre information et pour qu'on ait une information critique de ce qui est en train de se passer dans le monde et que ce ne soit pas univoque, simplement au service des surpuissants. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, bien sûr, M. Galland, on l'a dit au début de cette émission, vous êtes un militant des droits de l'homme pour les libertés, pour, bien sûr, que les peuples puissent accéder à leur autonomie, à leur indépendance. C'est un combat juste que l'Algérie est en train d'engager, qui reste constante sur ses positions. Il y a eu, bien sûr, il y a aussi la question palestinienne. Une issue à cette question aujourd'hui est impérative, puisque nous avons vu qu'il y a déjà à Alger, il y a eu la signature de l'accord historique interpalestinien où les factions ont mis de côté leur conflit pour l'intérêt de la Palestine. M. Galland. Écoutez, c'est évidemment un long débat auquel vous m'invitez, mais en bref, le peuple palestinien, au même titre que tous les peuples et que le peuple sahraoui ont droit à leur autodétermination. Ils veulent un État palestinien, ils l'ont dit, ils veulent que Jérusalem soit la capitale des deux États. Et jusqu'à présent, on leur a vraiment fermé toutes les portes. Quand vous mettez quelqu'un dans une situation d'enfermement, finalement, ça crée des tensions internes. Et c'est ce qui s'est passé avec les Palestiniens. Je connais très bien les Palestiniens. J'ai rencontré Yasser Arafat à Tunis. Je l'ai rencontré en Palestine. J'ai eu des discussions nombreuses avec lui. Cet homme était merveilleux. Mais petit à petit, on leur a imposé d'abord Oslo. On a dit ça, c'est la tarte à la crème. Et les Américains qui voyaient le danger ont directement dit Oslo, ça ne se signe pas à Oslo, ça se signe à New York, à Washington, chez nous. Et automatiquement, on a mis déjà tout en place, tout le système pour détruire ce que pouvait être l'aspect positif des accords d'Oslo. Aujourd'hui, il en est résulté qu'on l'a fait un proto-État, un proto-État qui a été éclaté entre Gaza et la Cisjordanie. Pendant ce temps-là, on oublie qu'Israël occupe déjà 60% du territoire des Palestiniens en Cisjordanie. On oublie que tous les jours, on massacre des enfants en Cisjordanie. On oublie que quand les gens de Gaza qui sont dans une prison à ciel ouvert osent essayer de s'exprimer et envoient un scout sur un territoire israélien, le lendemain, c'est l'aviation entière d'Israël qui bombarde le territoire de Gaza. Le massacre des enfants palestiniens. Mais c'est absolument incroyable ce qui se passe. On ne le dit pas suffisamment. Et donc, ça crée automatiquement dans la résistance palestinienne, ça a créé des divisions pour savoir comment on sort de cette situation. Qui étaient les alliés ? Alors les uns vont chercher les alliés d'un côté, les autres des alliés de l'autre côté et les alliés ne sont pas toujours les meilleurs conseillers. Je pense que l'Algérie, en faisant l'acte de remettre ces gens qui sont divisés ensemble pour essayer de recréer une organisation de libération de la Palestine qui soit le mouvement unique, entier de tous les Palestiniens, ça, ce serait un cadeau non seulement pour les Palestiniens, non seulement pour toute la région, mais aussi pour la conception même du droit international. Ces peuples, en menant leur lutte aujourd'hui, que ce soit les Palestiniens, que ce soit les Sahraouis, n'oubliez pas, ils ne se battent pas simplement pour eux et pour leurs droits fondamentaux, ce qui est leur légitimité absolue, ils ont le droit total, ils se battent pour la sauvegarde du droit international et je pense que ça, il faut sans cesse le répéter. Alors, vous êtes un militant alter mondialiste, vous avez été pour Cuba, pour le Vietnam, pour le Congo, pour l'Algérie, bien sûr, vous êtes aussi encore pour la Palestine et le Sahara occidental, on en a largement parlé ce matin, est-ce que tous ces drames ne sont d'abord que le résultat de visions occidentales délibérément coupables d'entreprises criminelles contre les peuples ? Est-ce que vous pouvez le qualifier comme tel aujourd'hui ? Ce que vous dites est tout à fait fondé. Vous l'avez déjà dit ? Est tout à fait fondé, je l'ai répété plusieurs fois, simplement, je vais vous dire une chose, c'est que quand on parle de l'Occident, il faut de nouveau distinguer, aujourd'hui, le monde occidental s'est aliéné à un projet qui est celui des États-Unis, qui n'est plus celui que l'Europe pouvait rêver au lendemain de la deuxième bière mondiale, qui n'est plus celui des aspirations des peuples européens qui sont mis au service aujourd'hui. Parce que quand nous payons notre fuel, quand nous payons notre gaz à des prix qui sont simplement de la spéculation internationale, derrière tout ça, il y a des gens qui se font de l'argent, qui se font beaucoup d'argent. CAC 40, par exemple. Exactement. Et ces gens-là, ce ne sont pas des États, ce sont quelques minorités qui aujourd'hui ont mis la main sur l'économie mondiale. Et ces gens-là, c'est des petits cercles de plus en plus restreints, de gens qui sont de plus en plus à contrôler l'ensemble des flux financiers, de la financierisation de l'économie. C'est absolument incroyable de voir comment, aujourd'hui, je prends un exemple, l'eau, l'eau qui est un bien commun de l'humanité auquel tout le monde devrait avoir droit, l'eau devient un danger, une cause de guerre dans le monde pour l'accès à l'eau. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Eh bien, depuis le 7 décembre 2000, sachez que l'eau est rentrée en bourse comme un produit commercial qu'on pourrait spéculer, sur lequel on spécule. Aujourd'hui, on spécule sur le prix de l'eau alors que des gens n'ont pas accès à l'eau. Donc, on se trouve dans une situation qui est complètement, aujourd'hui, dénaturée, détricotée complètement par rapport à un projet de société qui avait été rêvé par ceux qui, durant la Deuxième Guerre mondiale, ont, comme le Conseil national de la résistance quand on était en France, ont rêvé d'un projet européen qui soit le bien-être pour tous. Après ça, l'ONU était là pour créer un projet qui soit le bien-être pour tous. Tout ça a été mis à l'encant aujourd'hui. et nous devons nous battre pour rétablir ces ambitions-là, une ambition, un idéal pour l'humanité tout entière. Donc, moi, je suis un citoyen du monde, si vous voulez, je suis européen. Je pense que l'Europe, aujourd'hui, ne remplit plus ses obligations. Je pense qu'elle est complètement inféodée au projet américain dans sa conquête du monde. L'Amérique est en plein recul sur le plan de son contrôle de la planète. Et l'Amérique, aujourd'hui, est donc un peu aux abois. Donc, aujourd'hui, qui est son ennemi principal ? Son ennemi principal, c'est la Chine. Vous le savez comme moi. Et le risque vrai d'une guerre en mer de Chine est réel. Mais en même temps, il fallait affaiblir ceux qui étaient les amis de la Chine, la Russie. Donc, il fallait les affaiblir. En affaiblissant les Russes, on a utilisé les Européens. Donc, on a affaibli les Européens. Et je ne comprends pas nos responsables politiques qui, en Europe, comme Mme Ursula von der Leyen, qui pensent que, en faisant la guerre aujourd'hui aux Russes, parce qu'on ne fait pas simplement la guerre à Poutine, on fait la guerre aux Russes. On fait de la rusophobie. Et c'est un recul complet de ce qui avait été rêvé déjà en 1990, de dire, tiens, mais on va faire ce que De Gaulle avait dit, on va faire l'Europe depuis l'Atlantique jusqu'à l'Oural. On n'y est plus du tout. On est dans une situation de catastrophe. Et je dis, on est au bord du gouffre. Alors, ressaisissons-nous. Et la balkanisation du monde arabe aussi profite aux ennemis du monde arabe. Vous savez comme moi que ce n'est pas nouveau. On avait un projet euro-méditerranéen qu'on n'a pas été capable de mettre en place parce que les Américains sont arrivés. Ils ont dit, non, 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 c'est le grid middle east. Grid middle east, ça veut dire qu'on a commencé la guerre en Irak. Et on a eu la première guerre d'Irak. Et c'était déjà une catastrophe. Et puis après ça, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? Guerre de Syrie, guerre en Irak. En Irak, il n'y a même plus de gouvernement. L'Iran, je ne dois pas en parler. Parlons de la Libye, c'est une catastrophe. Le Yémen, les populations du Yémen, personne n'en parle aujourd'hui. Personne. Or, c'est là qu'il y a le plus de morts. Dans l'est du Congo, aujourd'hui, est-ce que vous savez qu'il y a 6 millions de morts qui sont là ? Les femmes sont massacrées par les soldatesques multiples qui sont là. Mettons de l'ordre dans tout ça. De l'ordre, ce n'est pas de l'ordre style fasciste. Mettons de l'ordre comme citoyens capables de dire nous sommes capables de coexister. Cette planète est belle, sauvons-la et sauvons l'humanité. Alors, vous avez cette question de l'auditeur rapidement, M. Pierre Galland, qui vous dit aujourd'hui est-ce que les Occidentaux ou les Européens doivent se reconsidérer leur politique de soutien aux Merzènes par rapport à l'occupation du Sahara occidental ? Évidemment que oui. C'est tout ce que j'ai expliqué dès le départ. Le Maroc est dans une situation d'occupants, de colonisateurs et massacre les populations sahraouies, il faut le dire, exploite l'ensemble des ressources de ce peuple. Il est temps que ça cesse. Donc, l'Europe doit revoir sa position. Et j'espère, je ne vous le cache pas, nous allons en voir, puisqu'il y a eu appel de l'arrêt de la Cour du 29 septembre 2021, au mois de janvier ou février prochain, il y aura un nouvel arrêt. 17 juges vont devoir confirmer l'arrêt de septembre dernier. Et ça, ça va être un séisme pour l'Europe puisque tous ces accords d'association vont devoir être révisés en fonction de l'arrêt de la Cour de justice européenne. Et nous serons là pour y veiller. Alors, aujourd'hui, c'est la ruée vers les richesses. C'est la question de l'auditeur. Est-ce qu'on peut considérer que la cible première des pays occidentaux, c'est l'Afrique, qui détient pratiquement aujourd'hui 60% des richesses mondiales ? Ce n'est pas nouveau. Vous savez comme moi que le colonialisme, c'était l'exploitation pure et simple des ressources naturelles des peuples africains. Le néocolonialisme, c'était la poursuite de cette exploitation. Et aujourd'hui, ce sont les multinationales qui sont les relais des Occidentaux pour exploiter et massacrer les peuples au nom de l'accaparement des richesses. Alors, les positions constantes de l'Algérie, aujourd'hui, réaffirmées en conrufois par rapport à l'autodétermination des peuples, l'intégrité des territoires des peuples. L'Algérie est impliquée aujourd'hui dans le règlement de certains conflits de façon, bien sûr, pacifique et diplomatique, comme c'est le cas actuellement au niveau de certains pays frontaliers. La Libye, il y a le Mali, il y a aussi la question de la Palestine par rapport à la constance de la position de l'Algérie par rapport à ce conflit, le Sahara occidental également. Est-ce que ces positions constantes de l'Algérie vont lui valoir des attaques ? Il faut s'y attendre. C'est la question de l'auditeur aujourd'hui puisqu'il y a une volonté de dénigrer l'image de l'Algérie. C'est normal. C'est une arme de guerre aussi. Dès que vous avez une position qui n'est pas conforme à ce que les grands imaginent, vous êtes déjà un marginal. Et donc, on essaye de vous marginaliser de plus en plus. Mais je vais faire un petit message. C'est qu'aujourd'hui, il va y avoir un sommet du monde arabe. Écoutez, permettez-moi d'espérer vraiment que ce sommet du monde arabe permette au monde arabe de se refédérer, de retrouver la voix d'une ligue arabe capable d'être un interlocuteur et un pont entre l'Europe et les Africains. Il y a là une vocation pour le monde du nord de l'Afrique d'être interlocuteur permanent pour refaire un monde qui soit acceptable, viable, accueillant pour l'ensemble des enfants qui naissent durant ce siècle, ce début de siècle. Et aujourd'hui, nous commémorons bien sûr la date du 17 octobre qui rappelle les massacres de papons en France à l'égard, bien sûr, des civils, bien sûr, algériens. M. Pierre Galland, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bon séjour à Alger. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.